Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Ravi de vous retrouver. Nouvelle saison de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez ? Nous allons vous faire aimer la mer. Petit résumé de ces trois mois de vacances durant lesquels l'actualité ne s'est pas vraiment arrêtée. Tout d'abord, le secrétariat d'État à la mer, pour rappel, rattaché au Premier ministre, Mme Elisabeth Borne, a un nouveau pensionnaire. Il s'agit d'Hervé Berville. Il est âgé de 32 ans, il est originaire du Wanda et est élu de la République en marche des Côtes d'Armor. Nous avions déjà expliqué lors de la constitution du gouvernement Borne 1 que pour exercer ses fonctions, le secrétaire d'État à la mer devra littéralement se bagarrer avec des ministères, des finances, de l'écologie, de la transition énergétique et de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Forte partie donc. En fait, ces seules véritables attributions concernent la planification de l'espace en mer, la navigation, la sécurité, la formation des gens de mer, la plaisance et les activités nautiques. Nous lui lançons d'aurait déjà une invitation. Dès qu'il sera de passage aux Antilles ou en Guyane, nous le recevrons avec plaisir et intérêt à reprendre la mer avec Interentreprise. Seconde actualité des vacances. La baisse par la compagnie maritime CMACGM du taux de fret depuis le 1er août 2022. Pour une durée d'un an, elle réduit en effet de 750 euros le prix d'un conteneur de 40 pieds pour toutes les importations venues d'Asie ainsi que pour la totalité des importations vers les territoires d'outre-mer. La compagnie avait déjà gelé ce tarif pour les Outre-mer depuis avril 2021. Si ce geste à destination des consommateurs est salué, tous les opérateurs de la chaîne logistique reconnaissent que le taux de fret n'est pas l'élément le plus volatile des coûts de transport de marchandises. Le taux qui renchérit tout est le coût de la surcharge carburant. D'ailleurs, CMACGM a passé sa baisse de 500 à 750 euros pour un 40 pieds Justement parce que la Bunker Adjustment Factor, ou BAF en clair, la formule appliquée par la compagnie pour déterminer le montant de la surcharge de carburant, elle avait augmenté de 350 euros au 1er juillet, annulant ainsi, avant application, les deux tiers de la future baisse. Un mois après sa mise en place, nous ferons le premier point avec notre invité, Jean-Claude Florentini, président du syndicat des commissionnaires en douane et des transitaires de Martinique. Enfin, dernière actualité. Sans doute conséquence de ces baisses de tarifs de CMACGM, Merckx, compagnie numéro 2 du transport maritime mondial, ne desservira plus les Antilles françaises à compter de fin 2022. En effet, Merckx avait installé en 2002 une représentation en Guadeloupe et en Martinique pour tenter de capter le frein de la banane, mais sans y avoir mis des capacités maritimes, sans des bateaux, en clair. Depuis toutes ces années, la compagnie norvégienne utilisait les allottements sur les bateaux de CMACGM pour transporter les containers de ses clients. Pratique autorisée par l'Union européenne, qui espérait ainsi densifier la concurrence, ce qui ne s'est visiblement pas produit aux Antilles. Difficile en effet pour Merckx de développer une politique commerciale très différenciée de celle de la compagnie nationale, sous peine de voir ses allottements diminuer et son service se dégrader. Donc, cette concurrence d'apparence s'arrête fin d'année 2022. Merckx a annoncé tout de même qu'elle tiendra tout de même ses engagements commerciaux jusqu'à cette date. À partir de 2023, donc, quatre compagnies desserviront les Antilles françaises. CMACGM qui détient 80% de parts de marché, Marfret, Citrade et Solidom qui réalisent les 20% restants. Une situation que nous évoquerons avec notre invité. Bonjour Jean-Claude Florentine. Bonjour. Comment allez-vous ? Très, très bien. Alors, vous êtes le directeur du développement de SOMOTRANS. C'est un transitaire qui est installé depuis plus de 30 ans en Martinique et qui est également la filiale de Léon-Vincent Auversize. Tout à fait. Donc, vous êtes dans un poste stratégique pour pouvoir avoir une vision panoramique de l'activité du transit en Martinique. Et donc, depuis le 1er août, CMACGM a diminué le taux de fret sur les 40 pieds de 750 euros. Donc, un mois après, qu'est-ce que vous commencez à observer ? Alors, en fait, d'abord, on a accueilli très, très favorablement cette décision de la CMA puisque, donc, on l'attendait. Donc, nous, professionnels, puisque nous représentons les chargeurs et les importateurs. Donc, c'était une décision qui était attendue par le marché puisque les taux que nous connaissons étaient élevés. Donc, ça a été justement, en fait, c'est une bouée d'oxygène pour les approvisionnements, pour les importateurs, pour la profession. Et qui, nous l'espérons, en fait, se traduira sur les étals et puis au niveau des commerçants. Et comment ça se passe ? Quand un conteneur arrive, donc, transporté par CMACGM, tout de suite, vous faites la déduction, vous êtes transitaire, donc, sur les factures qui sont payées par les clients. Oui, absolument. En fait, il y a vraiment, en fait, c'est transparent. Il y a une transparence vraiment totale qui a été, en tout cas, c'est le mot d'ordre qui a été fait au niveau de la profession. C'est que de bien faire apparaître cette ristourne, de façon, en fait, à ce qu'il n'ait pas, justement, de quiproquo, de malentendu, sachant que, bon, que c'est quand même un acte fort de la compagnie maritime. C'est 750 euros pour le 40 pieds et 375 euros pour le 20 pieds. Donc, divisé par deux. Et donc, c'est effectivement une ligne, en fait, qui sera, en tout cas, qui est. En tout cas, on veut la repérer sur les factures. Ah oui, absolument. Et donc, qu'est-ce qui se passe en cas de compagnie ? C'est-à-dire quand un conteneur en 40 pieds ou un 20 a plusieurs clients ? Comment s'ils organisent les choses ? Alors, il y a un calcul qui a été fait, qui est très, très simple. En fonction, justement, de la volumétrie du conteneur, on sait, donc, au niveau de notre groupe, et c'est un petit peu la même chose, en fait, au niveau des confrères, c'est de transmettre, en fait, un tarif de groupage, ou plutôt une réduction en groupage de 11 euros du mètre cube. D'accord. Donc, transparence totale toujours, que ce soit en conteneur complet, 40 pieds, 20 pieds, et en groupage. Et est-ce que vous sentez, c'est récent, un mois, vous sentez que ça dynamise un peu le marché, ou bien, pas du tout, avec la rentrée, les choses sont un peu étales ? Comment, quelle est votre perception ? En fait, il y a surtout, en fait, une… Alors, les clients sont très demandeurs, donc, c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions, ils sont dans une… ils sont très attentifs à ce qui se passe, à ce qui se déroule, très attentifs en regardant leurs factures. Donc, ça vient de se faire, en fait, avec le petit décalage. Donc, on a une petite semaine, grosso modo, de battement. Et en termes de visibilité, c'est vrai qu'ils sont très, très alertes et vraiment, ils souhaitent, justement, en fait, qu'il y ait une vraie clarté, de façon, en fait, à ce qu'ils sachent que, oui, donc, le transitaire a, justement, a répercuté… A répercuté la totalité de cette question. Et, justement, plus largement, l'Union européenne se préoccupe, enfin, d'un sujet qui était porté, entre autres, par les transitaires, celui des alliances. Il y en a trois qui dominent 80% du marché mondial. Et depuis 2020, l'Union européenne a autorisé, pardon, a autorisé ces compagnies mondiales de se grouper sur certaines lignes. D'ailleurs, on l'a vu, entre MACGM et Merckx, et Merckx utilisaient les allottements de les bateaux de CM à CGM pour transporter les containers de ses clients. Donc, jusqu'à présent, l'Europe ne se préoccupait pas vraiment en disant non, non, laisse le marché faire. Or, là, en ce moment, elle demande jusqu'au 3 octobre à tous les acteurs de la chaîne logistique de porter des contributions de manière à éclairer son jugement et peut-être pour faire évoluer sa réglementation de la matière qui était posée en 2020. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais que votre syndicat professionnel a été très en pointe là-dessus. Oui, oui, oui. En fait, nous sommes montés au créneau, effectivement, par le biais du CLECAT, qui est un organe parallèle à notre fédération de tutelle, le TLF. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est Transport Logistique Federation. Et donc, on a porté, effectivement, le dossier au niveau de la Commission européenne via le CLECAT et pour, justement, en fait, alerter, non pas dénoncer, mais alerter à la fois certaines pratiques. Quel genre de pratiques, par exemple ? Tout simplement, on a constaté des tarifs qui étaient quasiment… Trop similaires. Oui, trop similaires. Et puis, donc, avec trop de convergences tarifaires. Et puis, donc, il fallait justement, en fait, qu'il y ait… Même si on n'est pas trop concerné sur la zone Antille. Mais que ce soit au niveau des flux en provenance d'Asie ou que ce soit des flux en provenance d'Amérique du Nord, donc, c'était vraiment… C'était presque choquant. Donc, il fallait, effectivement, en fait, réagir. L'administration Biden, d'ailleurs, est montée au créneau, bien avant, d'ailleurs, que… Bien avant l'Union européenne. Voir les autorités de la concurrence. Oui, oui, oui. Et donc, où il y a eu véritablement, en fait, un rapport qui a été fait. Il y a eu des enquêtes qui ont été… Monsieur Saadé a été auditionnée, d'ailleurs. Absolument. Et donc, tout ça a fait que l'Union européenne, qui est un petit peu à la traîne sur ce point-là, en fait, rejoint un petit peu l'administration américaine. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que… Parce qu'il faut rappeler, il y a trois grandes alliances. C'est The Alliance, où il y a, je crois, c'est… MSC, MSC, MSC… Et puis, CMACGM et dans celle qui s'appelle Ocean Alliance. Voilà, voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est, comme je le disais tout à l'heure, 80% des lignes, des grandes lignes. Et puis, voir sur les grosses lignes Asie, États-Unis, etc., 95%. Donc, c'est quand même trois entités qui détiennent la majorité du trafic. Donc, elles peuvent donner l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, avant la pandémie, le problème ne se posait pas. C'est-à-dire que, bon, c'était assez… Des alliances, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour, justement, des partages d'allottement. Il n'y a pas de… Au niveau tarifaire, justement… Normalement ! Il n'y a pas de… Qu'il faut que ce soit clair, quand même, il n'y a pas, effectivement, d'accord tarifaire. Mais ce sont des accords d'allottement, donc d'espace sur le navire, au niveau des scélios, c'est-à-dire donc tout ce qui est lié au dessert. Et puis, donc, ça se fait… C'était censé se faire en bonne intelligence, quoi. Et le Covid est passé par là. Et en fait, tout le mécanisme, en fait, a été un petit peu perturbé. Et c'est là qu'on a vu, en fait, que les alliances qui détiennent, effectivement, 80% des flux mondiaux, ce qui est énorme pour trois alliances. C'est énorme. Donc, à montrer des signes, justement, en fait, à la fois de faiblesse, voire même, ou plus exactement, en fait, de force. De danger. Voilà. De danger. Et donc, ça a interpellé, effectivement, l'administration américaine en premier lieu. Et puis, surtout, surtout que lors des enquêtes aussi bien américaines en Asie, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Non. Les autorités de la concurrence sont quasiment inopérantes. Le mot d'or de la Commission européenne, c'est la libre concurrence, ce qui est une bonne chose en soi, puisque, bon, c'est par la concurrence, justement, en fait, qu'il y ait de l'émulation. Tandis que là, donc, c'est un espèce de conglomérat qui s'opère. Et personne ne le contrôle. Non, 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 c'est un... Avec une puissance de feu, avec... En fait, on l'a bien vu. Donc, qui font la... Il y a une disruption, en fait, de la chaîne d'approvisionnement. Et, bon, les alliances y sont pour quelque chose. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas concernés. Or, Merckx utilisait des bateaux de CMCGM depuis 2002 qu'ils étaient installés. Ils n'ont jamais mis de navire. Or, là, Merckx a déclaré qu'ils s'en vont, parce que, je suppose, enfin, les réductions consenties par CMCGM, même si les explications ne sont pas véritablement données. Mais on se rend bien compte que, eh bien, Merckx ne peut pas faire une politique tarifaire depuis l'origine très concurrentielle, quand elle utilise les bateaux. Merckx ne s'est pas expliquée sur le sujet, cela dit. Oui, voilà. Mais après, donc, on peut considérer que cette rotation, en tout cas cette desserte, était plus stratégique pour eux. Et c'est fort regrettable. C'est fort regrettable, en fait, pour nous, professionnels, que ce soit pour les importateurs, les exportateurs. Plus il y a de concurrence, c'est mieux c'est, quoi. On ne se réjouit pas. Je ne me satisfais pas, en fait, du départ, en fait, d'une ligne maritime. Très, très difficile, qui plus est, en fait, à faire venir. C'est très compliqué. Et donc, là, c'est les limites, justement, aussi, de notre marché. Je crois qu'il faut être modeste aussi. Ou la Merckx, qui est quand même le deuxième mondial. Donc, il y a encore deux ans, il était le premier mondial. C'est une puissance de feu. C'est une compagnie qui gagne énormément d'argent, quoi. Très présente, en fait, sur toutes les compagnies. 17 médias pour le deuxième sommet. Oui, oui, non. Ce qui est, oui, c'est colossal. Et donc, personne ne s'en réjouit, ne se réjouit, en fait, de ce départ. C'est un très, très mauvais signal pour nos destinations. Très, très mauvais. Tout simplement parce que c'est un compétiteur en moins. Tout simplement parce que, ça veut dire qu'on aura pu, nous aussi, en fait, être un service en moins. Donc, la Merckx qui est très, très bien positionnée pour tout ce qui est cross-traite, c'est-à-dire les flux au départ d'Asie, au départ d'Océan Indien, au départ du Nord également. Et donc, ça, c'est un service en moins pour nos entreprises et pour la desserte. Dernière question. Vous avez suivi, comme beaucoup d'acteurs, l'audition de M. Sahadé devant les sénateurs et qui a un peu, c'est ce qui devrait être la ligne pour les Outre-mer, à savoir entre autres et les Antiguanes, avoir des investissements colossaux, pour pouvoir recevoir de plus en plus des navires de plus en plus gros, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? C'est une stratégie, là, pour le moment, qui est plutôt gagnante pour cette compagnie, qui mise énormément sur, qui est vue avec des résultats, effectivement, exceptionnels, que lui-même le dit. Donc, il y a, qui surfe sur une vague d'expansion, de croissance. Tant mieux pour eux, mais encore faut-il, justement, en fait, que ce soit distribué aussi, qui ait, en fait, plus de services aussi. C'est ce qu'on attend aussi d'une grande compagnie. Donc, qu'ils soient en position de force, c'est très bien. On a besoin, justement, en fait, d'une compagnie forte sur la zone, mais on a aussi besoin d'avoir, justement, d'autres lignes, des créations de lignes. On a besoin d'avoir plus de transversalité au niveau de certaines desserts. Je parle avec, je parle au niveau de l'Afrique, je parle au niveau de la Caraïbe aussi, où, justement, ça pèle, justement, par un manque de desserts, un manque de flux, un manque de... Et je crois que, là, les conditions sont réunies, justement, pour qu'une grosse compagnie, telle la CMA-CGM, puisse, justement, en fait, fournir ce type de services. Jean-Claude, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. De cet échange fort riche, et je pense qu'on sera intérêt à se revoir, parce que je suis persuadé que nous sommes dans une période de grande transition sur toute la chaîne logistique. Je suis d'accord avec vous. A très bientôt. Merci à vous. Maintenant, place au métier de la mer. Aujourd'hui, nous inaugurons une série afin de mettre en lumière des bénévoles courageux et engagés qui portent secours à tous en mer, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce sont les sauveteurs de la Société nationale du sauvetage en mer, plus connue sous le sigle SNSM. Nous avons rencontré l'équipe de la SNSM du Marin, dans le sud de la Martinique. Il y a quatre stations SNSM en Martinique, trois en Guadeloupe, une à Saint-Martin, une à Saint-Barthélemy et une en Guyane. Rencontre avec Philippe Chabalier, patron titulaire de la station SNSM du Marin. Je m'appelle Philippe Chabalier, j'ai 42 ans et je suis patron titulaire de la station SNSM du Marin. Alors, le patron titulaire de la station SNSM du Marin, il a en charge le suivi de l'équipage, donc de tous les bénévoles, que ce soit leur formation, que ce soit leur suivi médicaux, que ce soit les attentes qu'ils ont, les opérations qu'ils font, les entraînements dont ils ont besoin et les perspectives qu'ils ont. Et j'ai aussi en charge l'entretien de la vedette et des moyens nautiques de la station SNSM du Marin, qui sont donc la vedette de deuxième classe, SNS 256, la sauvegarde, et aussi un semi-rigide d'entraînement que nous avons et qui nous permet de parfaire nos techniques. On devient sauveteur en mer en le voulant. C'est une volonté personnelle, c'est un acte citoyen. Donc, on vient taper à la porte de la station et là, on découvre ce qu'est le métier de sauveteur en mer. Il y a des formations qu'on dispense à la station. On est une des principales stations qui forment les nouveaux arrivants. Donc, ils ont 4 à 8 semaines de formation, donc à un concours de 1 jour par semaine à peu près, de manière à ce qu'ils puissent être opérationnels et sortir en toute sécurité en connaissant bien les techniques et les procédures que l'on utilise à la SNSM. Alors, quand on intègre la SNSM, on l'intègre en tant que stagiaire pour être canotier. Le canotier, c'est un petit peu l'équivalent du matelot sur un autre bateau. Donc, le canotier, on va lui apprendre toutes les techniques d'amarrage, comment se positionner dans un bateau, mais aussi comment piloter le bateau, aider, assister le patron titulaire ainsi que le chef de peau. Ensuite, on va avoir cette formation-là qui va être dispensée, on va devenir opérationnel et puis on va passer les diplômes de premier secours de manière à être un secouriste, sachant qu'à la SNSM, les diplômes de premier secours sont équivalents aux diplômes de secours des pompiers. On a le même niveau de qualification, c'est des diplômes qui sont ministériels, on a le même niveau de qualification que les pompiers aujourd'hui. Ensuite, on a les formations plus spécifiques qui vont se faire au fur et à mesure du temps pour devenir sauveteurs, nageurs de bord, puis radiocommunication, puis patron suppléant et puis pour devenir enfin patron. Il y a une évolution qui peut se faire du début jusqu'à la fin, c'est suivant les aptitudes des bénévoles et suivant aussi leur volonté. C'est surtout ça qui importe, la volonté. Alors cette progression, elle est variable, ça va dépendre des personnes et ça va dépendre aussi de leur implication. Quelqu'un qui va être là est disponible très souvent, qui va venir en intervention, qui va venir aux entraînements et qui va avoir envie d'apprendre et envie d'évoluer, ça va aller plus vite qu'un autre. Il y a des personnes qui sont là depuis 4 ou 5 ans et qui ont pu évoluer au sein de la station parce que soit c'est un souhait personnel, soit ils n'ont pas le temps de donner assez pour la SNSM et pour pouvoir évoluer. Et puis il y en a d'autres qui, en quelques mois, peuvent gravir certains échelons. En règle générale, pour bien connaître le fonctionnement de la SNSM, bien connaître tous les process et acquérir toutes les formations, il faut quand même 2-3 ans minimum avant de passer de canotier à patron. On intervient beaucoup aussi pour les professionnels de la mer en Martinique, notamment les marais pêcheurs, où on est très souvent appelé pour aller les récupérer quand ils sont en panne, quand ils ont des avaries ou que la famille se demande ce qui s'est passé, s'ils n'ont pas eu de soucis ou des choses comme ça. Et on travaille aussi avec la marine marchande. La marine marchande, elle est gros bateau. Souvent, ce qu'on fait, c'est des évacuations sanitaires, c'est-à-dire qu'ils ont des blessés à bord, ils ont besoin de les transférer. Et donc le SAMU de Fort-de-France passe par le Cross et nous délègue pour aller récupérer les personnes. Comme on est un petit peu les pompiers de la mer, ça nous permet d'aller récupérer les personnes à bord, de les transférer à terre. Et après, ils sont pris en charge soit par le SAMU, soit par les pompiers pour être transférés dans les hôpitaux. Il faut avoir envie. Il faut prendre du plaisir. Et après, les vraies qualités, c'est du don de soi. C'est avoir l'esprit d'équipe. C'est avoir envie d'aider les gens et envie de donner de son temps. C'est surtout ça qui est le plus important. Il faut être dynamique et il faut respecter l'autre. C'est aimer les gens. C'est vraiment ça. On est là pour aider les gens, pour aller secourir les gens. Et donc, on doit avoir cette fibre d'aimer la personne, d'aimer l'être humain pour pouvoir intégrer la SNSM. Alors, la priorité, c'est le plaisir. C'est vraiment ce qu'on en ressort. De temps en temps, on a des gens qui viennent nous voir, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Après, ce qu'on peut y gagner, c'est dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. On acquiert des formations, notamment les formations de secourisme qui sont reconnues interministériellement. Donc, ils peuvent servir dans le travail, voire pour trouver du travail. L'engagement à la SNSM, c'est aussi valorisé des fois par les entreprises parce que quand ils voient qu'une personne, elle est bénévole à la SNSM, ils se disent, ah, elle a des valeurs. Elle fait des choses ailleurs, en dehors de sa vie personnelle, en dehors de l'entreprise. Il y a du don de soi, il y a autre chose. Donc, ça percute des fois les personnes et les employeurs pour du recrutement lambda. C'est ce qui peut faire la différence sur un CV, d'être engagé bénévole à la SNSM, d'être un secouriste. C'est aussi ça parce que dans une entreprise, d'avoir quelqu'un qui a ces notions de secourisme, qui est secouriste, c'est un petit peu sécurisant. Et après, il y a le volet personnel ou professionnel. Pour les professionnels de la mer, ils acquièrent des formations qui ne sont pas forcément diplômantes, mais qui sont importantes. Le conseil, c'est que ça peut leur apporter beaucoup de choses. Ça peut leur apporter une ouverture d'esprit, de rencontrer des gens différents, de se rendre compte que le salaire, ce n'est pas que financier. Le salaire, ça peut être aussi ce qu'on a en retour à titre personnel et à titre intérieur. Et ça, c'est très important à développer chez les jeunes. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi tout ce qu'on a en retire. Et ça, c'est peut-être le plus gros salaire et le meilleur salaire qu'on peut avoir. Après, il faut avoir envie de partager avec les autres. Et le partage, il se fait en intégrant des associations, en donnant de son temps. Et quand on donne du temps, on en récupère toujours quelque chose. Voilà, Reprendre la mer avec Interentreprise est terminé. Vos suggestions sur reprendrelamer.com On se retrouve en octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada